Musique Quand l'obsession devient une maladie incurable, voilà ce que vous réserve le drame psychologique Fantasma. Vous êtes dans la minute de la semaine du cinéma. La semaine passée, il a proposé de m'épouser. Qui est cette fille, Ben ? Ben, professeur d'art dramatique, semble entretenir une relation extra-conjugale avec l'une de ses étudiantes, Jackie. Il lui promet monts et merveilles, notamment qu'il quittera sa femme enceinte pour l'épouser. Malheureusement pour lui, le temps passe et la maîtresse commence à s'impatienter. Cette dernière provoquera une confrontation vérité avec Carole, la femme de Ben, ce qui le mettra au pied du mur de ses mensonges. Tout de suite, la bande-annonce. J'étais chargé d'enquête et celui des maîtres en série. Quatre couples avaient été retrouvés mutilés. La semaine passée, il a proposé de m'épouser. Qui est cette fille, Ben ? Je n'ai jamais eu de liaison avec cette fille, je vous le jure. Mademoiselle Asana vous accuse de harcèlement. Non, c'est n'importe quoi. Ben Yoba, c'est ça que vous cherchez. Qui êtes-vous ? Au début, je n'étais qu'une étudiante qui admirait son prof. Jackie ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous connaissez ce type ? Pourquoi il n'y a aucun contact dans ton portable ? Pourquoi tu as essayé de joindre mon mari ? Je suis fatiguée de l'attendre de le temps. Surveillez-vous aux arrières. Qui vous a prévenu depuis le départ ? C'est pas vrai ! J'ai quand même mieux le système que vous. Les photos que Marie a remises, c'est la preuve qu'elle a que planifiée. Elle m'a menacé ouvertement de faire du mal à ma femme. Carole ! Stéphane Jung-Soon-Ja, jeune homme de 35 ans, commence le cinéma en 2007 après deux années d'études en faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Il fait la rencontre d'un réalisateur qui le fait jouer en tant qu'acteur dans le film Un jeune en enfer, réalisé par Frank-Henri Nonga, où il incarne un petit rôle. C'est en 2012 que sa carrière démarre véritablement lorsqu'il joue un rôle important dans le long-métrage La fille du soleil, réalisé par Egeran Toa et Serge Tachemo. En 2014, il fait partie du casting de la série télé La Reine Blanche, produit par Chambény Entertainment et réalisé par Ebenezer Kepombia. Le jeune Stéphane enchaîne des productions en tant qu'acteur. Sa détermination l'emmène à côtoyer de nombreux réalisateurs. Et il s'inscrit même à des sessions de formation physique et en ligne dans plusieurs domaines du cinéma. En 2015, il décide d'ouvrir sa propre boîte de production Black Film. Et cette même année, il va réaliser son premier court-métrage 7. Puis en 2016, son deuxième court-métrage intitulé Prémonition, avec lequel son actrice principale remportera le premier prix de meilleure actrice au Festival international court-métrage de Douala. En 2017, il va produire et co-réaliser son premier long-métrage avec le réalisateur feu Sergio Marcelo intitulé Le cœur d'Ajai. Film qui fera une énorme sensation aux écrans noirs de Yaoundé en 2017 et qui remportera le prix de meilleure interprétation féminine via son actrice principale. En 2018, il va réaliser son deuxième long-métrage intitulé Fantasma 1. Et en 2019, il va produire son troisième long-métrage intitulé Fantasma 2. Trauma qui a remporté le prix de meilleur film camerounais aux écrans noirs 2019 et meilleure interprétation féminine. Actuellement en phase de post-production, il vient de réaliser sa première série télé intitulée Bobby et compagnie. Nous remercions notre partenaire Africa Radio qui est une station radio africaine créée en 1981 en Afrique, arrivée en FM à Paris en 1992 avec pour objectif principal d'être la voix des Africains d'ici et d'ailleurs. Prenant de réelles valeurs panafricaines, Africa Radio est aujourd'hui écoutée en Ile-de-France par 120 000 personnes chaque jour, 500 000 personnes chaque semaine pour un auditoire global de 1 million de personnes grâce à un programme généraliste composé d'informations, débats, musiques et d'interactivités, également suivi sur les réseaux sociaux par plus de 800 000 personnes. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du cinéma sur notre site ainsi que sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et n'oubliez pas tous à la semaine du cinéma.